Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que c'est un peu comme un venuiste, des venus d'aigle. Dans la campagne, c'est un peu comme ça. Il faut me expliquer qu'il est le président de l'Akiz Saldaq. Il faut pouvoir prendre un bilan et faire une majorité à l'Assemblée. Il faut faire des déboules de nous, des détails de l'Assemblée. Il faut dire qu'on prend pas de passer pour avoir des choses comme ça. On a dit que l'élection est en train de travailler avec nous. On a dit que nous sommes en face de nous, l'opposition. Pour les électoraux, il faut toujours donner à mes élections. On a dit qu'on a parlé aux Sénégalais et aux Sénégalais. D'abord le fichier électoral. Nous avons 4 millions et 6 millions. Nous avons des cartes d'unité pour voter le Président de la République qui a demandé à l'article 82 de la Constitution qu'il a dit qu'il devait réciplicer une carte d'identification et une pièce d'identification. C'est le Président de la République qui est le gardien de la Constitution que tous les Sénégalais n'ont pas le droit de voter. Donc, si quelqu'un veut faire des fraudes, si quelqu'un veut faire des élections, il n'y a pas d'accord. Mais quand on fait ça, l'opposition a commencé à créer un scandale. Nous voulons faire des fraudes. Nous voulons faire des fraudes. Alors qu'il y a des réciplications. Mais les Sénégalais et les Sénégalais ne peuvent pas savoir qui est la couleur ou qui est la couleur. Donc, le Président de la République, en toute transparence, il a fait ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Et comment a-t-il le bureau ? Vous avez le bureau qui s'envole depuis. C'est le 9 ans. Moi, je pense que 1960, nous avons fait des étudiants et nous avons pris le bureau à la table. Il a fait des étudiants, il a fait des étudiants, donc on a fait des étudiants. Parce que même si nous avons eu des étudiants, avant que nous faisions l'interview, nous nous sommes tous les étudiants et nous n'avons pas. Donc, on a fait des étudiants. Donc, maintenant, nous sommes tous les étudiants. Nous sommes tous les étudiants. Nous sommes tous les étudiants. Nous avons vu les étudiants. Mais vous voyez qu'il y a des étudiants. Chaque jour, vous pouvez voir les étudiants qui ont été développés sur la table, le vote. On va prolonger la nuit, 11h et 22h parce que le bureau est très élevé. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais, vous n'avez pas de savoir que le vote commencez maintenant. Toutes les étudiants, les réseaux sociaux, les téléphones, les rapports, les rapports, les étudiants et les Sénégales nous ne nous aurons pas. Je ne peux pas dire que le vote n'est pas. Mais il faut qu'il soit le vote. Comme ça, il faut que le vote soit le vote. C'est ce que je veux dire. Parce que l'organisation est parfaite. Il n'y a qu'une seule organisation, c'est la même organisation. Idrississak, il faut que vous vous enlèriez. Pour faire face, vraiment, à la fois que vous vous enlèriez. Il faut que vous enlèriez. Il faut que vous enlèrie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est ça. Et je ne sais pas. Chacun qui est présent. Mais on ne sait pas. C'est que l'on ne sait pas. Non, mais on a du mal. Nous avons une chance de vous dire. C'est un réveil qui reste à ne pas. Je pense qu'on enlète que le 30 vient. Et il faut que je ne l'aura pas. Il faut surtout que les jeunes ont l'air. Je ne sais pas. Parce que le budget est un délégatif. Aujourd'hui, il y a des élections d'après. Mais c'est que le président Macky Saal. C'est un démocrate, un homme libre. Quelqu'un, il faut organiser une élection libre, transparente et démocratique. Parce que dès que je suis en train de dire, je suis en train de dire Mathisal et le ministre de l'Intérieur. Je pense que mon moral est en train d'être en train de se faire. Donc, nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Inch'Allah, à 18h. Je vous remercie. Je voudrais juste dire, rendre grâce à Dieu qui m'a permis de venir ici. Nous, accomplir notre vote à l'école Alimou, à Diabonoc, plus précisément au bureau 4. Juste dire que je m'en ai réjoui du déroulement de la campagne, particulièrement ici à Thiers. Parce que nous avons vu que nous avons fait une campagne à paix. Il n'y a pas eu de vectime, il n'y a pas eu de bagarre. Et je pense que les choses se sont très bien passées ici à Thiers. Et dire aussi que sur l'ensemble du territoire national, nous avons su que le vote a demandé pratiquement partie, sans énormément, beaucoup de problèmes. Je pense que ça, c'est lié au problème d'organisation. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on aura des choses libres, transparentes et démocratiques. Et je suis pour dire que nous avons entendu beaucoup de choses dire que l'on se prépare, il y a Ascarat qui s'est prépare. Moi, je pense que c'est juste quand même faire un mauvais procès à l'État qui, depuis le début, est en train de travailler à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. J'en veux pour preuve que l'opposition avait dénoncé au début qu'on n'aura pas 4 millions d'inscrits, on a eu 6 millions de 100 inscrits. Ils ont dit que les cartes ne seront pas faites. On a produit 6, 5 millions et quelques cartes. Le président de la République, conformément à l'article 92 de la Constitution, a demandé l'avis du conseil constitutionnel pour permettre aux Sénégalais d'accomplir leurs devoirs. Je pense qu'il n'y a pas plus démocratique que cet homme-là. Il n'y a pas plus, quand même, patriote que le président de la République. C'est pourquoi nous, en tout cas, qui sommes à ses côtés, nous travaillons à vulgariser davantage ce qu'il a fait dans ce pays-là. Et c'est pourquoi, pendant la campagne, à Thiers, nous avons parlé aux populations, nous avons expliqué aux populations pourquoi il doit donner une majeurité au président de la République. Nous avons entendu notamment Idriss Zek dire qu'il y a une fraude qui se fait par, il y a une mascarade qui se fait par. Alors moi, je pense que lui, il devrait quand même savoir qu'il appartient maintenant au passé. C'est un homme du passif commun que du passé. Et je pense que tout le monde devrait parler de fraude électorale, sauf lui. Mais je le comprends parce qu'eux-mêmes, ils ont toujours dit qu'il n'y aura pas des élections parce qu'ils n'étaient pas prêts pour aller aux élections. Aujourd'hui, les élections, eux-mêmes, se déroulent normalement partout dans le pays. Et c'est normal qu'ils puissent, aujourd'hui, crier au scandale. Parce que je pense qu'il n'y a que ça qu'il lui reste à faire. Parce que lui-même sait que les Thierssois et les Thierssois lui ont tourné le dos. Lui-même sait qu'il perdra le département des Thierssois. Et lui-même sait que c'est aujourd'hui qu'il va s'arrêter sa carrière politique. Parce que lui-même avait dit que quand il perdra son département, il va arrêter de faire la politique. Et je pense que les Thierssois et les Thierssois vont lui montrer que ce sont des hommes et des femmes dits, ce sont des hommes et des femmes de valeur qui prendront les responsabilités pour donner au président de la majeure confortable à l'Assemblée nationale, et particulièrement ici, dans le département des Thierssois. Merci.